Talabu l'ilm faridatun ala kulli muslim Bismillah Tawakkaltu Alallah La hawla Wala quwata Illabillah Donc cette invocation, les enfants, c'est important de la dire à chaque fois que je sors de la maison. A chaque fois que tu sors de la maison, tu dis Bismillah Tawakkaltu alallah La hawla Wala quwata illa billah Et si tu fais cela, Allah il va te protéger. Allah il va te guider vers toutes les bonnes choses. Et Allah Azza wa Jal il va te suffire. Tu n'auras besoin de personne à part d'Allah Azza wa Jal. Alors aujourd'hui on va répondre à une question que beaucoup de personnes peuvent, une question qui peut venir dans notre tête. Comment on sait qu'Allah il existe ? Est-ce qu'on a déjà vu Allah ? Non Il n'y a personne qui a déjà vu Allah. Même pas les anges. Même pas les prophètes. Personne n'a déjà vu Allah. Même pas Adam et Hawa. Mais nous sommes certains qu'Allah Azza wa Jal il existe. Comment ? Alors écoutez bien. Écoutez bien. Déjà tu le sens, tu le sais. Au plus profond de toi-même, tu es certain qu'Allah tabaraka wa ta'ala existe. Et en réalité, celui qui va observer le monde, celui qui va observer autour de lui, il va voir que naturellement, ce monde a été créé par un créateur. Et il sait que tout ce qu'il y a dans ce monde, cela ne vient pas du fruit du hasard. Il n'y a pas de hasard. Mais par contre, il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui refusent de croire en Allah. Et ils disent, moi je crois que ce que je vois. Ils disent, apportez-nous des preuves qu'Allah existe. Alors, nous avons plein de preuves. Nous avons plein de preuves qu'Allah Azza wa Jal existe. Et nous allons en citer quelques-unes. Comme ça, lorsque l'on vous pose la question, même vous, vous vous posez la question, vous pourrez donner quelques preuves qu'Allah tabaraka wa ta'ala existe. Premièrement, vous savez qu'Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé les prophètes. Qui connaît des prophètes ? Fatima. Mohamed. 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 Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Jibril. Ibrahim. 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 Alaihi wa sallam. Alaihi wa sallam. Jannah. Musa. Musa. Alaihi wa sallam. Abdullah. Isa. 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 Alaihi wa sallam. Alaihi wa sallam. Tesnim. Je n'ai pas entendu. Vous entendez ? Je n'entends pas quand tu parles. Parle plus fort. Parce que si tu parles doucement. Ah, Jésus. Très bien. Jésus, c'est ? On l'a déjà dit. C'est Isa. Très bien. Jésus, c'est Isa. Alaihi wa sallam. Très bien. Ayoub. Ilias. Ilias. Ahsan, tu répètes. Ilias. Ilias. Alaihi wa sallam. Imran. Ismail. 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 Alaihi wa sallam. Très bien. Il y en a 25 qui ont été cités dans le Coran. Il y en a plus. On croit en tous les prophètes qu'Allah a envoyés. Ceux qu'on connaît, ceux qu'on ne connaît pas. Par contre, Allah azzawajal, il en a cité 25 dans le Coran. Allah, tabaraka wa ta'ala, il en a cité 25 dans le Coran. Alors, le fait qu'Allah a envoyé des prophètes. Et ces prophètes ont été envoyés avec des miracles. Dans tout cela, il y a une preuve qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, existe. Regardez le prophète Ibrahim, alayhi salam. Le prophète Ibrahim, alayhi salam, son peuple, ils ont créé la première catapulte. Ils l'ont mis dans une catapulte. Ils ont créé un énorme feu. Et ils l'ont jeté. Ils l'ont jeté. Il est tombé dans le feu. Mais Allah, il a sauvé Ibrahim. Ibrahim, alayhi salam, il a été sauvé du feu. Et bien cela, alors que les gens, ils l'ont vu. Cela, c'est une preuve de l'existence d'Allah. Le prophète Ibrahim, alayhi salam, vous savez que quand quelqu'un, il était malade, un exemple, quelqu'un, il était aveugle. Vous savez, ça veut dire quoi, aveugle ? C'est-à-dire, il ne voit pas, il ne voit plus. Et Ibrahim, alayhi salam, il posait sa main dessus et il lui rendait la vue. Mais tout cela, pourquoi ? Et Ibrahim, il ne pouvait pas faire ça tout seul. C'est parce que c'est par la permission d'Allah. Isa, alayhi salam, quand il voyait quelqu'un de mort, il pouvait lui redonner la vie. Par la permission d'Allah, parce qu'Allah, il lui a autorisé. Et bien dans tout cela, dans tous ces miracles, ce sont des preuves de l'existence d'Allah. Le prophète Moussa, alayhi salam, lorsque le pharaon a décidé de le tuer, il a réuni son armée, Moussa, alayhi salam, il est parti avec son peuple. Le pharaon était derrière lui, avec ses chevaux, avec ses cavaliers, avec des armes pour tuer le prophète Moussa et pour tuer les musulmans qui étaient avec lui. Et Moussa, alayhi salam, il s'est retrouvé devant la mer. Alors Allah, a ordonné à Moussa de frapper de son bâton. Et la mer, elle s'est ouverte en douze parties. Et Moussa, alayhi salam, a pu marcher. Il a pu traverser la mer. Et lorsque le pharaon est rentré derrière lui, quand Moussa est sorti, quand le dernier de l'armée de Moussa est sorti, le dernier de l'armée de pharaon est entré. Et Allah, il a refermé la mer sur le pharaon et son armée et ils sont tous morts. Et ça, c'est un miracle qu'Allah a donné au prophète Moussa, alayhi salam. Le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, Allah, tabaraka wa ta'ala, l'a envoyé et lui a révélé le Qur'an. Vous savez les enfants que le Qur'an, c'est un miracle. Le Qur'an, c'est un miracle. Parce que dans le Qur'an, il y a des informations que le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, ne pouvait pas savoir. À son époque, les gens ne pouvaient pas savoir des informations qui sont passées avant lui comme après lui. Et le Qur'an contient ces informations. Le Qur'an, c'est un miracle, les enfants. D'accord ? C'est pour cela que le livre du Qur'an, c'est impossible qu'il ait été fait par quelqu'un. C'est obligatoire qu'il ait été révélé par Allah azzah wa ajal parce qu'il ne contient aucune erreur. Et aussi, et on termine sur cela, les enfants, en observant, et ça, c'est important. Observez autour de vous. Quand tu regardes le soleil, eh bien, le soleil, il te prouve qu'Allah, il existe. Parce que si le soleil, il serait avancé un tout petit peu, on aurait tous chaud et on serait mort de chaud. Si le soleil, il serait, il reculerait un tout petit peu, il serait, on aurait tous froid, on serait tous mort de froid. Regardez la pluie. La pluie, elle est contenue dans quoi ? Dans les nuages. Dans les nuages. Vous savez que dans des nuages, il y a ? De la poussière. Non, mais la pluie, elle est dans les nuages. D'accord ? Vous savez que, imaginez qu'Allah, il ouvre un nuage, toute la pluie, elle descend d'un coup sur nous. Qu'est-ce qu'il se passe ? On est trempé. On est trempé, on est même écrasé. Et on est malade. Et on est malade, etc. Ça nous causerait du tort. Et bien, Allah, il nous envoie la pluie avec des tout petites gouttes. Est-ce que ça te fait mal quand la pluie, elle descend sur toi ? Hein ? Et bien, non. Et bien, regardez, dans tout cela, il y a des preuves de l'existence d'Allah. Quand tu regardes l'être humain, regardez comment on a été créé. Regardez, subhanallah, comment Allah, il nous a créés parfaitement. Regardez nos yeux. Ils sont où nos yeux ? Imagine, tu aurais un oeil devant, un oeil derrière. Tu vois devant et derrière en même temps. Comment tu fais ? Pour marcher, pour... Imagine, tes yeux, ils seraient dans tes mains. Ce serait bizarre, hein ? Regardez comment Allah, il nous a créés de la meilleure manière. Imagine, tes yeux, ils sont dans tes pieds. Si tu dois regarder, exactement. Donc, regarde, si c'est le hasard, si on a été créé du hasard, peut-être, moi, j'aurais un oeil ici, un oeil ici, toi, un oeil ici, un oeil ici. Peut-être, ton nez, il serait ici et un pied, il pousserait ici. Non. Mais Allah, il nous a créés de la meilleure manière. Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui, notre créateur. C'est pour cela, les enfants, retenez que dans toutes choses, dans toutes choses, dans toutes les choses, il y a une preuve qu'Allah est unique. Il est seul. C'est lui le seul qui nous a créés. C'est lui le seul qui contrôle tout, qui gère tout. C'est lui le seul que je vais adorer. Et c'est lui le seul qui contient les plus beaux noms et les attributs les plus parfaits. On répète Bismillah Tawakkaltu Ala Allah La Hawla Wa La Quwata Illa Billah Talabul ilm Faridatun ala kulli muslim Apprendre la science est une obligation pour chaque musulman. pour chaque musulman. Et puis,